Bonjour, on se souvient tous de la célèbre sitcom Hélène et les garçons et plus particulièrement du séduisant cri-cri d'amour qui en a fait voir, il faut le dire, de toutes les couleurs à la belle et séduisante Johanna. C'est dans la musique que mon invité s'est désormais orienté. Je vous invite à découvrir son dernier album. Mais pour en parler, il n'y avait rien de mieux que de recevoir Sébastien Roch. Bonjour Sébastien. Bonjour Steve. Tu vas bien ? Je vais très bien. Très heureux de te recevoir. Je vais très heureux d'être là. Alors pour parler de ton album, mais s'il te plaît, juste quelques petites secondes. Donc acceptes-tu de revenir sur, allez, ça fait 20 ans à peu près ? Tu me parles de quoi là ? D'une célèbre sitcom Hélène et les garçons. Ça fait 18 ans. 18 ans déjà. Bon alors, comme ça, on ne va pas en faire toute l'émission. Parce que maintenant, c'est du passé pour toi. D'ailleurs, tu me le disais au maquillage, tu as complètement tourné la page à partir du moment où tu as dit stop, j'arrête. Tout à fait. Au moment où j'ai fermé le livre, la page était tournée. C'était quand j'ai quitté le studio, il y a 18 ans. Et voilà. Et ce que je dis aux gens, notamment de mon métier, c'est eux qui n'arrivent pas à fermer la page. Donc voilà. Moi, personnellement, elle est bien fermée. D'accord. Tu ne penses pas que ça t'a justement un petit peu catalogué ? Les journalistes n'ont pas tendance à dire, oui, Sébastien Roch, Cricri d'amour, Hélène et les garçons ? C'est ce que je te disais tout à l'heure dans La Loge. Je trouve qu'il y a une fainéantise de la part de ces gens-là de ne pas aller voir qui se cache derrière cette espèce d'image, de ce poster qui a du mal à se décrocher de la chambre de tous ces journalistes, finalement, puisqu'en plus, aujourd'hui, on est dans la même génération les uns et les autres. Et ça, c'est assez insupportable à vivre. Moi, je vis depuis 15 ans des expériences incroyables dans le spectacle, soit au théâtre, notamment, au théâtre, dans le cinéma indépendant, dans toutes ces choses-là, aujourd'hui, dans la musique. Et la plupart du temps, on vient me voir, on me voit ce qui est normal aussi, d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est vraiment à l'image de notre société. C'est-à-dire que c'est une société qui se fait plus chier, qui ne cherche pas, qui prend les choses comme elles sont. Et puis lui, alors lui, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est une société impitoyable. Aujourd'hui, c'est comme on change de mec ou de nana, comme ça, ça ne va pas. On ne cherche pas à voir et on ne fait pas d'effort. On est une société où il n'y a plus d'effort à faire. Moi, je fais des efforts. J'ai eu un gamin il y a quelques années, il y a 6 ans. C'est vrai. Voilà. Et depuis que j'ai eu ce gamin, j'ai réappris à faire des efforts, en fait, dans ma vie. Ça m'a vraiment tout changé. Et depuis, je ne vois plus les choses pareilles. Je me suis, je pense, recentré et j'ai retrouvé une espèce de, tu vois, de, déjà, je vis mieux. Et voilà. Et je me trouve plus intéressant. Ma vie est plus intéressante en faisant des efforts. Et c'est pour ça qu'un journaliste qui vient me voir, il me dit, alors qu'un cri d'amour, il n'est pas intéressant. Voilà. Et donc, je ne peux pas être intéressant avec quelqu'un qui n'est pas intéressant. C'est un vase communiquant comme ça. Et dès que j'ai affaire à quelqu'un d'intéressant, je l'intéresse, je m'intéresse. Je pense qu'on est tous les deux intéressants à ce moment-là. La page est tournée. On n'en parle plus. D'accord ? On peut en parler. Ça dépend. On peut parler de tout. Ça dépend comment on en parle. Si, par exemple, là, je suis invité sur Direct8 dans un mois, je crois que je suis en train de refuser d'y aller. Je ne sais pas si je vais y aller pour l'émission parce que ça devait être un sujet qu'elle voulait faire un petit peu sur ce que je fais aujourd'hui et tout ça. Et petit à petit, elle commence à me dire, on va inviter Patrick Bidba. Je lui dis, très bien. C'est un copain à moi avec qui on parlait pour évoquer les débuts, tout ça. Très bien. Et puis, elle me dit, tiens, on va inviter Lali, ça serait bien. Je lui dis, oui, très bien, c'est une copine. Et puis, on va y aller à Hélène et puis elle va jouer de la musique. Et puis, en gros, j'ai dit, attends, tu veux faire 26 minutes sur Hélène et les garçons, nous réunir, voilà. Donc, ne me prends pas pour un abécile, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tu aimerais pouvoir y aller seul avec ton album, Puces de Luxe. À quoi as-tu voulu faire allusion en l'appelant Puces de Luxe ? Parce qu'il ne faut pas avoir la langue qui fourche. Non, non, je suis très clair. Puces de Luxe, bon, déjà, moi, j'aime bien jouer avec les mots dans l'album, si on écoute un peu les textes, il y a beaucoup, ce n'est pas des jeux de mots, mais enfin, c'est des si, je joue avec les images et les mots, voilà. Moi, c'est comme ça que j'écris. Et Puces de Luxe, je trouvais que ça sonnait très bien. Et c'est une des chansons phares de l'album, donc j'ai appelé l'album par ce titre-là. Et qu'est-ce que c'est que la Puces de Luxe ? Dans la chanson, c'est un personnage, c'est une petite meuf, en fait, une petite nana, qui un peu incarne ces nanas, qui sont un peu des mondaines, qui passent leur jeunesse finalement à un peu des lolitas qui vont se servir de leurs armes les plus fatales pour séduire des hommes dans les milieux aisés ou médiatiques, voilà, qui vont enchaîner les producteurs ou les acteurs connus, on va appeler ça des star fuckers, entre guillemets, voilà, donc moi, j'en ai croisé, j'en ai, voilà, connu, voilà, côtoyé, et j'ai fait un texte qui est très amusant là-dessus, et voilà, et Puces de Luxe, et je trouve ça mignon, quoi, en même temps, voilà, et le refrain de cette chanson, ça fait, quand on aime, on ne compte pas, l'amour ne s'achète pas, je vaux ce que tu veux de moi, voilà. D'accord. Et c'est une réflexion là-dessus, et bizarrement, on a tous un côté puce de luxe quelque part en nous, surtout quand on veut, tu vois, c'est un peu un texte sur l'ego, alors là, c'est l'ego, mais même, enfin, je vaux ce que tu veux de moi, c'est très clair pour moi, c'est un deal, et alors est-ce que c'est un deal avoué, inavoué, quand on est jeune, quand on veut... Moi, je souffre de notre société, de notre monde, d'être ma condition, j'ai une dualité entre la pureté que j'aimerais vivre, l'ange avec les petites ailes blanches, et que tout soit beau, et tout ça merveilleux, et être pur, et mon diable qui est là, et qui tourne sa queue, comme ça, je suis là-dedans, et je souffre de l'un, mais même, ou de l'autre, ça dépend, voilà, Puces de Luxe. Alors, en fait, ce que je te propose, plutôt que, comme ça, de tergiverser, puisque les gens qui sont derrière leur ordinateur se disent, mais vers quelle couleur musicale s'envole-t-on, lorsqu'on écoute du Cébastien Rock, eh bien, c'est d'écouter et de regarder surtout le clip de Mes Sandales, l'un des titres de cet album, Puces de Luxe. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour danser, pour faire la bombe, et pour marcher, jusqu'à ma tombe. Toujours en compagnie de Sébastien Rock, pour cet album, Puces de Luxe. Alors Sébastien, cet album, c'est toi à 100%, il te reflète à 100% puisque c'est toi qui a tout fait, comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est pas justement par souci d'économie ou justement pour être entièrement satisfait que tu as tout fait toi-même ? Alors là, je vois deux axes dans ce que tu me dis. Donc, première chose, c'est moi à 100%, j'espère, mais c'est dur d'être à 100%. C'est même, je pense que c'est impossible, donc ça va être moi à 95%, on va dire, parce que je livre toujours les choses, je vais être sincère et honnête et vrai et pur à 100%, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il y a le... Mais puis en plus, ça veut... Ouais, ouais, enfin si, c'est 100%, c'est 100% moi, si, si, avec le mal et le bien mélangé. Par contre, oui, c'est autoproduit par mes soins. D'accord. Alors ça, pour deux raisons, parce que la première, par raison de liberté et d'efficacité, comme le disque, c'est quelque chose, c'est une économie qui est à m'apporter, j'aurais voulu produire en long métrage, c'était pas possible, j'avais pas 10 millions d'euros à mettre comme ça dans un film et à le distribuer là. Mais la musique, c'est quelque chose qui a taille humaine, enfin ma taille en tout cas, on va dire taille moyenne, on va dire. Et du coup, donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que je me serais vraiment cassé les dents à chercher un deal dans une major aujourd'hui, moi personnellement. Connaissant même des gens de certaines maisons de disque, même des grandes, des personnes... Des noms, des noms. Bon, je dirais pas de noms, mais voilà, moi j'ai un gros travail d'image à faire et de renaissance à prouver, en tout cas aux gens de mon métier essentiellement, plus qu'au public finalement, qu'au genre lambda. Et du coup, si je ne m'étais pas lancé tout seul et si je ne portais pas ce projet tout seul, personne ne l'aurait porté à ma place. Donc je n'ai pas eu vraiment le choix, je ne suis même pas allé chercher à vérifier si j'avais le choix, mais je n'ai pas besoin d'aller vérifier, je sais que je n'ai pas le choix et c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça parce qu'en plus, on se dirige dans une époque, dans un futur proche où il n'y aura plus de maison de disque, où il y aura de l'Internet, où les morceaux seront, tu vois, on sera payé au clic, nous, les artistes et tout ça. Donc finalement, il faut avoir aujourd'hui un bon tourneur pour faire de la scène et un bon deal, une bonne distribution numérique, ce que j'ai, voilà, ça suffit. Et puis après, bon, un service de presse, quelque chose pour communiquer un petit peu sur tes, voilà, et puis mets une petite prode indépendante comme j'ai moi, c'est parfait, c'est très moderne. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins de ce nouveau système, mais j'espère que ça va être vite en place parce qu'aujourd'hui, c'est insupportable. Moi, je suis aujourd'hui, je dis toujours, là, j'ai l'impression d'être à l'âge de pierre, au Moyen-Âge du business par rapport à ma distribution. En magasin, c'est n'importe quoi. Tu as des petits cons dans les rayons des FNAC qui disent, je ne le prends pas, je n'ai pas écouté, je ne l'aime pas ou tu as envie de leur dire, mais ce n'est pas pour toi, le disque, c'est pour les gens. Donc, oublions tout ça maintenant et soyons disponibles sur le web et que tout le monde puisse écouter la musique. Et voilà, c'est très bien. Alors là, on vient de voir un clip extrait de cet album, Mes Sandales, mais grosso modo, vers quel univers on s'envole ? Est-ce que toutes les chansons se ressemblent ou alors c'est un esprit différent à chaque fois ? Ouais, moi, je ne trouve pas qu'elles se ressemblent du tout. Bon, pour moi, il y a un petit peu deux couleurs dans cet album. Donc, il y a une première couleur qui est plus acoustique, qui est plus chanson populaire. Et puis une autre couleur qui tend à être un peu plus produite, on sent quelques arrangements. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est, il faut rentrer dedans. Voilà, je qualifierais ça. J'ai lu un truc dans le web, c'était chanson populaire. Moi, ça me plaisait comme définition. D'accord, ce n'est pas péjoratif pour toi. Ah, pour moi, c'est très bien. Chanson populaire, je trouve ça très joli. Parce qu'on aurait pu dire du rock ou du pop rock ou d'avoir été français. Non, ce n'est pas tout ça. C'est chanson populaire, c'est très bien. Et ça te plaît ? Moi, ça me plaît, oui. D'accord. Alors, le premier single que tu avais sorti reflétait ton expérience télé. Désolé de revenir là-dessus. Avec le recul, si c'était à refaire, tu le referais ? De quoi ? La télé ? Oui. Oui, oui, je le referais. Oui, je le referais. Moi, je suis... Non, je n'ai aucun... Je n'ai jamais remis en question ce que j'avais fait dans mon parcours professionnel. Après, ce que je regrette, c'est l'attitude de certaines personnes envers moi. Comme ça, je n'ai pas de mal à le dire. Très bien. Au moins, j'espère que s'ils regardent cette émission, ils... Ils s'en foutent. Enfin, il n'y a pas de... D'accord, très bien. Comment tu vois l'avenir, Sébastien, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années ? Je vois l'avenir. Je t'avoue que là, je suis tellement... Je vois à court terme actuellement. Je ne vois pas trop à long terme. Je ne fais pas de grands projets. Je suis très sur... Cet album ? Oui, sur cet album. J'ai tellement de choses à gérer en ce moment, jusqu'à l'été. Je n'ai pas... Voilà, mais pour l'instant, je suis à très court terme. À long terme, je ne sais pas du tout où je serai en me disant ce que j'aurais envie. Non, je ne sais pas. Sébastien, merci beaucoup. On te retrouve dans cet album, plus de luxe. Et puis, on te retrouve sur ton site internet, www.sebastienroch.com et le MySpace, dont l'adresse s'affiche également sur votre écran, www.myspace.com slash Sébastien Roch. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Merci, Steve. Très heureux de t'avoir accueilli. Et puis, à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Célébrité Online. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.